Mesdames, Messieurs, bienvenue. Archibat 2023, 9e édition, nous y sommes. Un événement unique qui expose tout ce qu'il faut savoir sur l'architecture et le bâtiment. Cette info partenaire média de ce grand rendez-vous de l'immobilier vous propose une série exclusive d'entretiens du 12 au 16 décembre 2023. Pour ce premier numéro de cette série d'interviews, nous recevons M. Hassan Kidani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial chez Sotassi. C'est ça. N'est-ce pas ? Alors, votre domaine, c'est la métallurgie. C'est ça. Vous existez depuis 1978. Exactement. C'est ce que vous avez, vous avez une gamme de produits assez variée. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Donc, comme vous l'avez dit, Sotassi existe effectivement depuis 1978. Et au fil des ans, on a, bien entendu, étoffé cette gamme qui a pour base l'acier et les dérivés d'acier. Donc, on couvre un peu un spectre assez large de débouchés, comme principalement la construction, le BTP, les projets d'infrastructures, avec notre produit phare, donc le fer à béton. À côté, on a aussi une gamme assez large, comme les profilés, tout ce qui est poutrelles, cornières, fer plats, aussi. On a aussi des tôles, des tôles de couverture, des tôles planes pour la menuiserie métallique. Également des pointes, tout ce qui est dérivé de tréfileries, les pointes, les grillages. On couvre aussi une gamme, enfin, on a aussi une gamme qui couvre un peu le domaine agricole, puisqu'on a un pays agricole. Donc, les machettes, la majorité des machettes qui sont commercialisées sur la Côte d'Ivoire sont produites par Sotassi. Aussi, des brouettes, des fûts métalliques pour les emballages. La gamme est très, 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 très large. Et depuis à peu près cinq ans maintenant, on s'est retourné vers d'autres métiers, donc le second œuvre du bâtiment. On a un département second œuvre qui est distinct de la partie acier et qui commercialise des produits à destination du second œuvre du bâtiment. Donc, ce sont principalement la menuiserie aluminium avec notre partenaire Chouko, mais aussi la pose de plaques au plâtre et la domotique avec SOMFI et plusieurs autres métiers dédiés effectivement au département second œuvre. La qualité de vos produits n'est plus à démontrer, c'est vrai, ce sont des produits de qualité selon le retour des clients. Aujourd'hui, avec la contrefaçon, comment peut-on faire pour reconnaître effectivement vos produits sur le marché, pour ne pas faire l'amalgame ? Alors déjà, nos produits, concernant le bâtiment, le produit principal, c'est le fer à béton. Les produits de SOTACI sont estampillés, donc SOT et ACI. SOT pour les petits diamètres, allant du diamètre 6 au diamètre 8. Et ACI pour les gros diamètres, donc allant de 12 à 32. Quoique même pour le FE500, on est de 8 à 32. Aujourd'hui, moi, ce que j'aime poser comme question à mes clients, c'est plus de me citer un seul projet d'infrastructure au niveau national, qui a été honoré en acier par une autre entreprise que SOTACI, une seule, pardon, un seul projet. Je parle donc des ponts, des stades, des barrages, donc là, Soubré, Popoli, Saint-Grobot. Donc, c'est de me citer un seul produit qui a été honoré par une autre entreprise que SOTACI ces dernières années. Donc ça, c'est manifeste de la qualité des produits de SOTACI, de la qualité des produits qu'offre SOTACI sur le marché. Depuis 2017, vous accompagnez le salon Archibat. Comme sponsor leader. Pourquoi ? Écoutez, Archibat, c'est une vitrine qui converge un peu avec nos activités. Donc, le besoin de faire savoir aux clients qu'on fournit des produits de qualité. Ce salon, aujourd'hui, il a gagné en maturité. On a eu raison de l'accompagner depuis, ce n'est pas 2017, c'est 2007. Depuis 2007. Vous me trompez. C'est depuis 2007 en tant que sponsor leader. Et aujourd'hui, c'est la vitrine principale pour justement présenter nos produits et nos innovations. Pour cette neuvième édition, qu'attendez-vous spécialement à tant qu'entreprise, mais aussi à tant qu'entreprise, par rapport à l'organisation ? Déjà, pour l'organisation, moi, je veux quand même remercier les autorités gouvernementales. Nous avons remis à disposition ce beau parc des expositions qui a été construit, je le rappelle, avec des aciers SOTACI, excusez-moi. C'est très important quand même de le rappeler. Et donc, ça nous a permis de monter nos stands assez rapidement et en toute quiétude. On n'a pas eu, si vous voulez, les péripéties auxquelles on a pu faire face les années précédentes. Donc, il faut vraiment remercier le gouvernement ivoirien qui nous a mis à disposition ce parc des expositions. Et concernant ce salon, c'est comme chaque année. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, présenter nos innovations, présenter les produits de SOTACI, montrer tout ce qui a trait à la qualité des produits et comment on justifie justement de cette qualité qui est livrée aux clients pour leurs projets, pour leur éviter justement les malencontreux des as qu'on a pu observer ces dernières années. Je parle justement des effondrements d'immeubles. D'accord. Architecture durable et industrie locale. C'est le thème retenu pour cette neuvième édition. Quel est l'appel à lancer à tous les acteurs de la chaîne des valeurs pour des constructions plus sûres en Côte d'Ivoire ? Déjà, c'est de se faire accompagner par des professionnels. Aujourd'hui, on a alors des architectes qui ne cessent de marteler, qu'il faut se faire accompagner par un architecte dans les projets de construction. Tout ce qui a trait à la construction, c'est très important parce que ça donne quelque part une certaine garantie en termes d'efficacité au niveau des produits qui sont retenus pour la construction du bâtiment. A côté de ça, aujourd'hui, quand on parle d'environnement, on parle d'empreintes carbone. Moi, concernant Sotassi et sa société Sœur des Aciéries, aujourd'hui, on a engagé une politique visant à mesurer justement notre empreinte carbone via un organisme indépendant. Des premiers résultats qu'on a, on est déjà bien positionnés. Le but, c'est vraiment de savoir à quel niveau on se situe au niveau de l'empreinte carbone et mettre en place des actions pour pouvoir justement améliorer cette empreinte carbone. Et Sotassi et les Aciéries de Côte d'Ivoire sont résolument lancés dans ce processus. Merci beaucoup, monsieur Hassan Kidami. Je rappelle que vous êtes directeur commercial chez Sotassi. C'est ça. En tout cas, mesdames et messieurs, Archibat continue. Merci d'avoir suivi cet entretien sur cette info. L'information aussi continue sur votre chaîne préférée. Sous-titrage Société Radio-Canada